Voilà, je vous retrouve pour cette deuxième partie du cours. Et après vous avoir donné les grandes lignes de l'enseignement, je voudrais revenir un instant, puisque j'ai déjà donné quelques éléments, sur le travail de l'historien. Alors pourquoi est-ce que je vous parle ici du travail de l'historien ? C'est moins pour développer la pratique de l'historien que pour souligner un élément qui me semble important à comprendre au début de ce cours, c'est que je dirais que les historiens sont en quelque sorte un baromètre de la démocratie. Et je m'explique dans le sens où aujourd'hui, lorsque vous examinez le discours des historiens, vous êtes en mesure d'avoir une idée du type de démocratie, ou plus exactement de la liberté dont bénéficient les scientifiques et généralement la population, dans les pays où travaillent ces historiens. En réalité, ceci est important parce qu'on n'y pense pas toujours, mais les historiens ont souvent un rôle très important à jouer, dans le sens où ils sont considérés par le pouvoir comme une manière de diffuser un certain nombre de messages, mais aussi comme de dangereux révolutionnaires qui peuvent également transmettre des messages qui ne plaisent pas au pouvoir. Et c'est un élément auquel il faut être vraiment très très attentif, à tel point qu'on voit que les historiens modifient leur discours. Parfois, cette modification est due à l'évolution du système politique et du pouvoir en place qui leur donne des directives très strictes, auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire. Mais parfois, ceci, on va le voir, est aussi lié à l'évolution de la société. Donc, retenez cet élément que l'historien est un baromètre de la démocratie. Alors, pour vous donner un bel exemple que l'on connaît, que l'on cite très souvent, mais sur lequel il est intéressant de revenir. Vous avez peut-être déjà vu cette photo bien connue, où vous voyez Lénine s'adresser à la foule. Et en fait, cette photo est double. Alors, si vous faites le jeu des sept erreurs, ce qui est toujours très intéressant avec l'étude des manuels, les anciens manuels d'histoire soviétique, eh bien, vous avez immédiatement remarqué qu'il y a deux petits personnages qui ont disparu sur la deuxième photo. Alors, vous allez me dire, OK, ben voilà, ces deux personnages, il y a plein d'autres personnes. Oui, mais la particularité, c'est que ce n'est pas n'importe qui, ces deux personnages. C'est en fait, l'un s'appelle Trotsky. Vous avez sans doute entendu beaucoup parler de Trotsky. C'était un personnage de tout premier plan qui a joué un rôle de leader à côté de Lénine au moment de la révolution de 1917, mais aussi, il a été particulièrement visé par le successeur de Lénine, Staline, qui a réussi finalement à le faire assassiner, même s'il était déjà parti en exil, mais il n'a pas seulement fait assassiner. En plus, il a voulu effacer le rôle très important qu'il avait joué dans la révolution russe, et du coup, il l'a effacé des manuels scolaires. Même chose avec Kamenev. Kamenev, qui est aussi un des éléments essentiels de la prise du pouvoir en Russie du Soviet, et Kamenev, qui a été exécuté finalement en 1936, et il formait avec Trotsky ce qu'on pourrait appeler à un moment l'opposition de gauche à Staline, puis il s'est dissocié de Trotsky, mais il représentait finalement un danger pour Staline, donc successeur de Lénine. Il l'a fait éliminer. Il l'a fait éliminer en plus un certain nombre de membres de la famille de Kamenev, y compris sa première femme, qui n'était autre que la sœur de Trotsky. Alors, je vous montre cette image simplement pour vous montrer ici comment un petit détail disparaît d'un manuel scolaire d'histoire, et comment finalement l'histoire joue donc un rôle important et est très strictement surveillée par le pouvoir, surtout bien sûr dans les régimes autoritaires. Et donc, voilà cette petite disparition. Alors, on connaît également aussi cette photo qui est, où là, le jeu des sept erreurs, vous avez très rapidement remarqué qu'il y a un personnage qui a disparu de la deuxième photo, de qui s'agit-il ? Alors, c'est un personnage, vous n'avez sans doute pas beaucoup entendu parler, il s'appelle Nikolai Ivanovitch Légeov, c'était en fait le chef de la police politique de Staline entre 1936 et 1938, donc un très très proche de Staline, mais pourquoi a-t-il disparu des photos ? C'est parce que cet homme est responsable des grandes purges de l'époque de Staline, enfin responsable, en fait, il a fait le sale boulot qui lui était demandé, les grandes purges ont fait près de 700 000 morts, et il sera finalement démis de ses fonctions, il sera fusillé, on lui fera porter la responsabilité de ses purges, il avait bien sûr obéi essentiellement aux ordres, mais cela faisait tâche dans l'histoire de l'URSS, et donc on a fait disparaître ce personnage. Alors, on a une multitude d'exemples, pour l'URSS, c'est un exemple facile, mais qui vous montre à quel point le discours des historiens est surveillé. Alors, vous savez qu'il faut faire toujours très attention aux photos, et bon, voilà, j'adore celle-ci, je n'ai pas résisté au plaisir de vous la montrer, pour vous montrer aussi à quel point il faut être prudent. Aujourd'hui, vous avez tous vu la belle photo de Bernie Sanders, tout de même un des héros des primaires démocrates, et qui est devenue une vedette pendant les primaires, mais encore plus, c'est le personnage, c'est l'image que l'on a retenue de la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier, et cette petite image sur sa chaise avec ses grosses moufles, on l'a mise un petit peu partout, jusqu'à Bruxelles, où depuis le 20 janvier, je vous rassure, il n'est pas venu à Bruxelles, il n'est pas venu à visiter l'Atomium, mais, c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire que nous aussi, de temps en temps, on a parfois tendance à faire ça, bien entendu, les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais, je reviens plus sérieusement à mon propos, pour vous dire que si, bien entendu, on jette un regard très critique sur la présentation de l'histoire dans les manuels scolaires des régimes dictatoriaux, et par exemple de l'URSS, attention cependant, contrairement à ce que certains pensent parfois, l'histoire objective n'existe pas. Je pense que ça, c'est un élément important que chacune et chacun d'entre vous doit bien garder en tête. L'histoire objective, elle n'existe pas, simplement parce que l'histoire est produite par des hommes et des femmes et qui sont, en quelque sorte, le fruit de leur temps. Le fruit de leur temps est, bien entendu, la science historique, comme la chimie, comme la physique, comme la médecine. C'est une science qui évolue. On connaît de mieux en mieux le passé, on ne dit plus la même chose aujourd'hui qu'hier, mais aussi la société, le contexte dans lequel on travaille, évolue également. Alors, quelques exemples de cette évolution qui vous permettra de voir qu'en fait, le travail des historiens doit d'abord être un travail honnête. Il faut pratiquer la démarche dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis examiner honnêtement les sources pour développer un discours honnête. Ça veut dire ne pas mettre sur le côté un certain nombre de documents qui ne vous intéressent pas. Alors, un très bon exemple de cela, c'est l'histoire du genre ou ce qu'on a appelé pendant longtemps l'histoire des femmes. Pourquoi ? Eh bien, je ne vous cache pas, lorsque j'étais étudiant, il n'y avait pas de cours sur l'histoire des femmes et j'ai un certain nombre de professeurs que j'ai eus qui n'avaient rien d'antiféministe, mais ils ne voyaient pas quel était l'intérêt de faire de l'histoire des femmes en considérant, quand on faisait de l'histoire des ouvriers, par exemple, du monde ouvrier, on faisait l'histoire des hommes comme des femmes. Et de cette manière, faire une histoire spécifique des femmes et plus tard, donc, du genre, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Or, le développement de cette discipline, et vous savez que l'ULB est très en pointe dans ce domaine, une discipline qui s'est développée fortement, surtout depuis les années 90, a permis de jeter un regard complètement différent sur le passé. Et par exemple, sur le monde ouvrier, quand vous étudiez le monde ouvrier à travers l'histoire des ouvrières, vous ne voyez pas la même chose, vous ne dites pas la même chose, et c'est un regard complètement différent. J'ai dirigé, voici, de trois ans, une thèse de doctorat excellente en co-direction avec une collègue de l'Université de Montréal qui portait sur l'histoire des femmes chefs d'entreprise dans la première moitié du XXe siècle. Eh bien, quand vous regardez l'histoire des chefs d'entreprise, mais que, plutôt que de voir l'ensemble, vous étudiez spécifiquement les femmes, vous voyez des choses totalement différentes et vous enrichissez les connaissances de cette manière. Un autre exemple, c'est l'histoire de l'Europe. Regardez la bibliographie sur l'histoire de l'Europe. Vous verrez que pendant longtemps, on a peu parlé d'histoire de l'Europe jusqu'au moment où l'Europe s'est construite à partir de la construction européenne, c'est-à-dire à partir du milieu du XXe siècle. Vous voyez que la littérature sur l'histoire de l'Europe s'est démultipliée. Et donc, pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, les institutions européennes ont souhaité qu'on fasse leur histoire, et pas seulement leur histoire, mais l'histoire de l'Europe pour essayer de montrer ce qu'a été l'Europe avant le développement des institutions européennes. Et donc là, il y a eu un certain nombre de commandes dans un premier temps. Puis les historiens se sont de plus en plus intéressés à ça. Et aujourd'hui, vous avez des histoires, des cours d'histoire de l'Europe qui se donnent dans la plupart de nos universités, ce qui n'était pas ou peu le cas auparavant. Alors, me direz-vous, oui, mais bon, ici, on parle d'histoire de Belgique. Eh bien, venons-en à l'histoire de Belgique. Il est intéressant de noter que jusque dans les années 70, vous n'avez quasi rien sur l'histoire de la Wallonie. Alors, on a beaucoup de travaux d'histoire de Belgique qui parlent, bien entendu, de la Wallonie. Qu'est-ce qui se passe en 1970 ? Pourquoi est-ce qu'on va parler d'histoire de la Wallonie à ce moment-là ? Eh bien, essentiellement, parce que l'histoire, les institutions belges se transforment. On le verra, c'est le début des réformes institutionnelles qui vont, essentielles, qui vont modifier le visage de la Belgique. On développe, on va mettre en place, ce qui sera plus tard la région Wallonne. Et, bien entendu, du coup, un certain nombre d'historiens vont commencer à s'intéresser à la réalité de la Wallonie. Et on pourrait, bien sûr, parler, et c'est très à l'ordre du jour, de l'histoire de la colonisation belge. Alors là, voilà un sujet sur lequel on travaille depuis des années. Mais aujourd'hui, le regard est totalement différent par rapport à celui qu'il était avant 1960. Et même, au cours des dernières années, les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Regardez, bien sûr, on en reparlera, les contestations dont font l'objet les statues de Léopold II qui ont été érigées avec beaucoup de fastes au début du XXe siècle qui, aujourd'hui, sont critiquées au point de se demander s'il faut les laisser là. Et dans ce cadre-là, les historiens ont commencé à réinterroger et continuent à le faire l'histoire de la colonie belge et en se rendant compte qu'il faut jeter un autre regard là-dessus. Et d'ailleurs, même, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la coopération au développement, vous savez, peut-être, la rectrice m'a demandé d'être son conseiller pour toute la stratégie de la coopération au développement de l'ULB, où vous savez que l'ULB est très présente dans les pays des Suds et notamment en Afrique, eh bien, on est en train aussi même de réfléchir par rapport à notre action de coopération au développement si on ne devrait pas se décoloniser et donc décoloniser notre approche. Et ça veut dire même décoloniser l'approche que les historiens ont aujourd'hui du Congo. C'est vous dire que le monde évolue et donc les historiens suivent très logiquement cette évolution. Et donc, du coup, dispenser un cours d'histoire de Belgique, pardon, dispenser un cours d'histoire de Belgique, eh bien, ça évolue. C'est-à-dire que si j'étais, si j'avais donné ce cours il y a 50 ans, je n'aurais certainement pas dit la même chose, simplement parce que la discipline évolue, mais aussi parce que nos sociétés se sont transformées et amènent l'historien à se poser de nouvelles questions. Je pourrais vous parler longuement de cela, mais c'est important pour bien comprendre ce qui va suivre, de garder ces éléments en tête. Et par exemple, pour vous donner, pour illustrer ce que je viens de dire, une circulaire ministérielle de 1939, de 1939, adressée aux établissements d'enseignement moyen et normal dans les écoles belges par l'instruction publique, par le ministre de l'instruction publique, contenaient ces quelques phrases en disant que, donc dans ces établissements, je cite, toute l'éducation doit être, et donc imprégnée de l'admiration de nos gloires nationales et de la fidélité à nos grands souvenirs. Et, écoutez bien ce qui suit, c'est aux professeurs d'histoire que revient le rôle principal. L'histoire, morale en action, doit, plus que toute autre branche du savoir, faire, connaître, aimer et servir la patrie. Le lien qui rassemble nos provinces apparaît solide, tissé par les siècles. À ce degré de l'enseignement, l'on mettra particulièrement en lumière l'histoire de l'unité de la Belgique. Eh bien, derrière ces quelques phrases, vous avez le résumé du discours qui a été tenu très longtemps par les professeurs d'histoire, ici essentiellement d'enseignement secondaire, mais aussi des universités, il s'agissait de mettre en valeur le passé de la Belgique, souligner sa force, son dynamisme et montrer que finalement, la Belgique est un pays avec une forte unité, un pays très bien construit. Et vous comprenez que, bien entendu, si on donne ces instructions, ça veut dire qu'on a des doutes sur cette question de l'unité. Vous voyez aussi que la Belgique, avant la Deuxième Guerre mondiale, est tout de même une démocratie, mais malgré cela, il y a des instructions très strictes qui sont données pour l'enseignement de l'histoire. Alors, si on remonte encore un petit peu plus loin, eh bien, toujours dans notre histoire, on comprend à quel point le rôle du prof d'histoire de Belgique est important. Prenez Théodore Juste, qui est considéré comme un des historiens importants du milieu du XIXe siècle. Il publie un petit ouvrage, notamment diffusé à nouveau dans les écoles, et qui s'appelle l'histoire de la Belgique, mais, notez la suite, depuis les temps primitifs jusqu'à la fin du règne de Léopold Ier. Alors, on va le voir, la Belgique existe depuis 1830, mais ici, l'idée, ce n'est pas ça du tout, c'est de dire que la Belgique, eh bien, on va l'étudier depuis les temps primitifs. et il y a là quelque chose d'important qui signifie qu'on essaie de déjà, à travers le titre, faire passer l'idée que la Belgique est une construction très ancienne. Et, quand vous lisez l'introduction, vous voyez des choses assez superbes. Théodore Juste écrit « Dans les temps les plus reculés, la Belgique fut glorifiée par César et Tacite comme le siège de la force et du courage. » C'est tous les petits jeunes Belges qui se disent « Ah ben oui, c'est finalement pas mal, moi je suis dans un pays, il est tout petit mon pays, mais tout de même, César et Tacite disaient qu'on était déjà forts et courageux. » Mais ce n'est pas tout. La Belgique, toujours, régna dans Jérusalem lorsque Godefroy de Bouillon eut ouvert à la chrétienté les portes de la ville sainte. Elle régna dans Constantinople lorsque Baudouin de Flandre et de Hénaud sénit à Sainte-Sophie le diadème des Césars. On parle toujours de la petite Belgique. Et on continue. Elle égala, toujours la Belgique, elle éclipse ça peut-être, l'Italie même, suivant le témoignage de Dantre et de Petrarch par l'opulence et l'indomptable énergie de ses communes. Et le petit Belge qui lit ça se dit « Finalement, je ne suis pas trop mal tombée dans ce pays. » Et on continue. Toujours la Belgique. Et là, on y va de plus en plus fort. Elle fut le foyer de la civilisation occidentale. On parle toujours de la Belgique. qui resplendissait dans les cités de la Flandre lorsque les contrées voisines sortaient à peine des ténèbres de la barbarie. Elle fut le rempart des libertés populaires pendant tout le Moyen-Âge. Et pour conclure, elle devint ensuite la rivale de la monarchie française sous les derniers ducs de Bourgogne. Et donc, imaginez le tout petit pays là qui est la rivale de la monarchie française. Et donc, à travers ceci, vous voyez, vous comprenez bien ce que je viens de vous montrer. C'est que, bien sûr, le cours d'histoire a été conçu longtemps avec cette volonté de défendre le patriotisme et surtout de susciter en fait un véritable amour pour la patrie avec toutes les conséquences bien entendu que cela peut avoir. Rassurez-vous, je ne donnerai pas mon cours comme ce que Théodore juste précisait, mais il est tout de même important de savoir que, voilà, la discipline a évolué et que quelqu'un qui donnera ce cours dans 20 ans, est-ce qu'il existera encore le cours d'histoire de Belgique ? On verra bien, mais ne le donnera sans doute pas de la même manière. à cet égard. À cet égard, il est intéressant de souligner que même les travaux les plus scientifiques, les plus sérieux, allaient dans le sens de montrer que la Belgique n'est pas un état artificiel. Et le tout grand historien belge qui reste encore aujourd'hui une référence pour la qualité de ses écrits, de ses travaux, Henri Pirenne qui écrit une histoire de Belgique, donc dans le premier tiers du XXe siècle, un travail tout à fait remarquable, montre en fait, tente de montrer qu'il existait depuis le Moyen-Âge une sorte de peuple belge et que finalement, l'État en 1830 qui voit le jour est une nécessité de l'histoire. Alors, il ne remonte pas à la préhistoire, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il montre en réalité que la révolution belge s'inscrit finalement dans une continuité logique, ce qui est correct par rapport au travail que font aujourd'hui les historiens, mais ce qui est important, c'est d'essayer de montrer qu'elle a été le fruit d'une véritable union du peuple belge. Et on peut dire d'ailleurs que les travaux de Pirenne vont profondément impacter, marquer le discours sur l'histoire de Belgique jusque dans les années 1970 où on voit apparaître, comme je vous le disais, des histoires, notamment de la Wallonie où on sort petit à petit du cadre de l'histoire de Belgique où d'ailleurs on publie beaucoup moins aujourd'hui d'histoires de Belgique comparé les bibliothèques sur, je ne sais pas moi, l'histoire de France, l'histoire d'Espagne ou de Grande-Bretagne et l'histoire de Belgique. Alors bien sûr, on n'est plus petit, mais vous verrez que les travaux généraux sur l'histoire de Belgique ne sont pas très nombreux. Ceci est lié notamment à l'évolution institutionnelle du pays. On y reviendra. Alors, en terminant, le cours sera organisé en suivant un cadre d'analyse finalement assez simple ou des cadres d'analyse plutôt assez simples. Je vais essayer de vous montrer que quand la Belgique devient indépendante en 1830, c'est en quelque sorte le fruit d'un consensus, d'un consensus international parce que les autres puissances européennes l'ont accepté pour diverses raisons, on le verra, mais s'il n'y avait pas eu un consensus européen, eh bien, la Belgique n'aurait sans doute jamais pu voir le jour, c'est-à-dire la révolution belge n'aurait pas pu aller à son terme, mais d'autre part, nous allons voir aussi qu'il y a un consensus intérieur, c'est-à-dire que les forces qui divisent les populations qui habitent dans ce qui est à l'époque le sud du royaume des Pays-Bas, eh bien, ces forces vont être dépassées par une volonté de consensus pour s'opposer aux souverains des Pays-Bas et acquérir l'indépendance. Il y a bien un consensus en 1830, même s'il y a des tensions diverses et variées. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que ce consensus s'est progressivement fragilisé, a fait l'objet de multiples tensions qui, en quelque sorte, expliquent la situation de la Belgique aujourd'hui. Les tensions, quelles sont-elles ? Je vous montrerai que ce sont d'abord des tensions d'ordre philosophique qui expliquent l'opposition que l'on connaît encore aujourd'hui entre, je dirais, le monde clérical et anticlérical, même si les choses ont fortement évolué. Je veux dire, le fait que vous êtes à l'ULB, on verra bien, université libre de Bruxelles, université construite, établie en 1834 pour résister à l'université catholique de Louvain et pour faire contrepoids, ce n'est pas un hasard, on le verra. Et d'ailleurs, quand on examine la société belge du 19e siècle, on voit que beaucoup parlent de deux peuples qui ne s'entendront jamais, qui seront en conflit permanent. Et alors, vous vous dites, tiens, on parle déjà des flamands et des francophones, mais pas du tout, pas du tout. On parle en fait du monde catholique, souvent clérical et du monde anticlérical. Et donc, nous verrons comment cette tension d'ordre philosophique traverse toute l'histoire de Belgique et s'atténue à partir du milieu du 20e siècle et plus particulièrement à partir de la signature du pacte scolaire au milieu du 20e siècle. On y reviendra. Deuxième élément, je vais aussi souligner fortement tout au long de secours les tensions socio-économiques. Les tensions socio-économiques dans le sens où je vous montrerai que la Belgique du 19e siècle était une des plus grandes puissances industrielles du monde. Alors, rapportée à la taille de son territoire, bien sûr, mais si on la rapporte à la taille de son territoire, on considère souvent que c'est la deuxième plus grande puissance industrielle du monde après l'Angleterre. Et donc, les entreprises belges seront extraordinairement performantes, exporteront dans le monde entier, permettront à une bourgeoisie très riche de voir le jour. Mais à côté de cela, à côté de cela, il y aura un prolétariat très pauvre et la Belgique sera l'un des derniers pays à réglementer, à faire passer une série de mesures sur le plan social. La législation sociale, même l'obligation scolaire dans les pays industrialisés, la Belgique sera un des derniers pays à mettre en place de telles règles. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement, pour permettre à l'industrie de continuer à se développer et à la bourgeoisie de s'enrichir. Mais ceci explique aussi pourquoi vous aurez parallèlement, dès la fin du XIXe siècle, un parti socialiste, qui s'appellera d'abord le parti ouvrier belge, qui deviendra de plus en plus fort et qui jouera un rôle de plus en plus important dans la Belgique. Et ce qui explique la puissance qu'a encore aujourd'hui le parti socialiste dans le monde politique belge. Et puis, troisième ligne de fracture, ce sont les tensions linguistiques. Et je vous montrerai que ces tensions, certes, elles existent depuis le milieu du XIXe siècle, mais elles vont se faire de plus en plus importantes et surtout, elles vont prendre en quelque sorte le pas sur les tensions d'ordre philosophique et socio-économique au milieu du XXe siècle. Ce qui est important, c'est de montrer qu'à partir de ce moment-là, elles deviennent tellement importantes qu'elles sont au centre du jeu. Et pour ça, regardez les partis politiques. Jusqu'au milieu du XXe siècle, vous avez des partis unis, avec une aile francophone, une aile flamande, mais on va voir qu'elles deviennent tellement importantes que tous les partis vont se diviser en deux ailes linguistiques. Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais ce n'est qu'un des éléments qui vous permet de comprendre à quel point les tensions politiques dépassent les clivages philosophiques et même les clivages sociaux-économiques et deviennent un élément moteur de l'évolution institutionnelle de la Belgique et ça permet de comprendre notamment l'évolution du pays. Et donc, nous allons étudier ces tensions à travers les différentes périodes de l'histoire de Belgique pour en arriver à la situation actuelle. Voilà, en quelque sorte, ce que je voulais vous donner comme premier élément généraux pour vous permettre de suivre le parcours que je vous propose au cours des prochaines heures à travers l'histoire de Belgique. N'hésitez pas, évidemment, à poser toutes vos questions. Je vais organiser donc à la fin de ceci et dans quelques minutes je vous ai envoyé un mail, un message sur l'université virtuelle, une rencontre virtuelle où je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions tant sur le fond déjà de l'histoire de Belgique ici que sur la forme, sur l'organisation de ce cours et bien entendu, je termine par là, je reste aussi intéressé à recevoir toutes vos remarques sur la forme s'il y a des choses qui vous posent problème quant à l'organisation des slides ou que sais-je, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse adapter éventuellement certaines choses. Voilà, je vous remercie et on se retrouve dans quelques instants pour une discussion sur ou enfin, surtout pour répondre à toutes vos questions. merci. – Sous-titrage FR 2021